J'ai centré toute ma carrière sur le marketing client et le CRM et en fait j'ai ciblé une entreprise, le groupe Livrochet, que je trouvais extrêmement intéressante sur ces questions là. J'ai travaillé comme consultante dans le secteur du luxe. J'ai mené des missions pour le travail comme Château-Guirault, un premier grand fonctionnaire, Piaget. Par exemple, depuis l'année j'ai décidé de réintégrer une entreprise sur des fonctions marketing client et CRM. Je suis populaire clientèle depuis le mois d'avril, ce qui me permet de faire la synthèse entre toutes mes expériences précédentes. Le manager CRM est quelqu'un qui est à l'aise avec les chiffres parce que le comportement des clients est analysé dans un premier temps sur une base statistique. Le manager CRM est aussi quelqu'un de créatif puisqu'il est souvent amené à concevoir le plan d'animation de relations clients. Par ailleurs, le manager CRM est quelqu'un qui est capable de manager, à la fois manager des équipes parce qu'il travaille rarement tout seul. Un premier conseil qui paraît une évidence, c'est de très très vite tourner par l'international. Une carrière dans le monde, c'est forcément une carrière internationale. Je pense qu'il est bien de partir, d'avoir une expérience très vite à l'international, de parler forcément couramment plutôt trois langues que deux. Le deuxième conseil que je donnerais à des étudiants, auxquels on ne pense pas forcément quand on a 20-25 ans, c'est de vraiment se créer un réseau. Il ne faut pas attendre d'avoir dix ans d'expérience pour avoir un réseau solide. Ça commence déjà avec son réseau d'anciens des pays. Et le troisième conseil, je trouve qu'il y a un lien qui est très fort entre le luxe et la culture. C'est un lien que j'ai pu expérimenter plusieurs fois dans mon parcours professionnel. Et donc je dirais, cultivez-vous, soyez curieux de toute forme de culture, ça nourrira toujours votre pratique professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada